Musique Yo tout le monde, c'est Hiti et c'est Manu dans la voiture En fait, hier après avoir quitté Yonsa, on est venu ici et on s'est baigné ici parce que c'était calme et silencieux Je suis propre, je me suis bien baignée Mais Naïa aussi elle est propre et comme d'habitude celui qui est pas propre c'est Manu Ca va j'y vais Propre et là le coucher du soleil Un camion, c'est plutôt enfoiré En vrai dans tous les vlogs tu vois les gens ils font genre c'est chill et tout mais en vrai c'est ça qui se passe Mais nous aussi on peut le faire, regarde, changement d'ambiance Musique J'ai pas fait exprès Voilà, si ça on fait dessus là on verrait si ça mais on peut pas, on peut pas arrêter de mytho là les gars Voilà, ça fait C'est l'autre C'est l'autre J'ai pas fait exprès d'autres J'ai pas fait exprès donc Et je suis pas décroché J'ai pas fait exprès de sauf On vient de se réveiller, en fait le spot était carrément bien, sauf qu'on a tous eu froid hier ce soir. Et là on va quitter, on va aller à notre prochaine destination. On est à la Santa Cruz d'Erodès, en fait c'est un ermitage. Et c'est super joli, je l'adore, il est trop stylé. Et toi Manu, t'aimes bien ? Ouais ça va, c'est cool pour le moment, je fais quelques belles photos, mais après on est censé aller, tu l'as raté, on est censé aller ? La balle, ouais, 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 ouais. Au monastère de Santa Cruz d'Erodès. Oh, on va marcher 10 minutes, finalement c'est un peu loin, on va voir. Mais on doit marcher 10 minutes, sauf qu'en fait nous on est là, parce qu'on prend plein de vidéos. Boubou ! Et là on va au monastère de Saint-Pere d'Erodès. Et là on va au monastère de Saint-Pere d'Erodès. On est au monastère de Saint-Pere d'Erodès, franchement c'est grandiose, c'est juste magnifique. Je conseille à tout le monde de venir ici, c'est 5,50€ par personne pour pouvoir entrer dedans, c'est super stylé. On continue la visite de Saint-Pere d'Erodès. J'arrive plus à parler. On continue la visite de Saint-Pere d'Erodès. On profite d'un moment de calme où il n'y a plus personne autour de nous pour vous dire de venir ici. C'est bien, parce qu'ici on vous donne un audio guide. On n'utilise pas. C'est clair, parce qu'on fait des vidéos pour visiter. Du coup ça vous donne beaucoup d'informations sur l'endroit. Que Naya là-bas, elle a kiffé. Elle fait notre traductrice. C'est ça. En gros c'est Naya qui a tout écouté l'audio guide et qui nous a tout expliqué. Donc là on va se reposer un petit peu et on va continuer notre balade. C'est moi. Le monastère il était trop stylé. On voit pas Manu. Manu ! En même temps sinon c'est un peu chelou comme plan. On a bien profité du monastère. On est resté environ une heure et demie. Heureusement que Naya elle a bien bien écouté le guide pour nous. En plus elle a trop kiffé. Nous on a plus kiffé l'endroit. En fait c'est un lieu qui est superbement bien situé. Il est super cool. En plus il y a plein de trucs à visiter autour. Comme l'hermitage. Il y a un château en plus. Et il y a des menhirs. Voilà ! Et là on va en faire des belles aires ! Regarde des petites vaches. Appelle un peu. Non n'appelle pas mais on va venir sur la route et on va mourir. C'est vous qui faisiez que des photos de mer partout là ? Hey Sarah on vous a senti hier hein ? C'est pas grave. Naya elle avait peur de vexer les vaches. Elle leur a dit c'est pas grave. Ha ha ha. Les gars on était au phare de Bel-Essert. Mais le guide c'est que quand on est arrivés là-bas. On commençait à se baigner. Et là on se rappelait qu'en fait il n'y avait plus d'eau dans le bidon. Donc de retour à la plage a griffé ou pour faire le plein de notre bidon. Voilà comment on fait le plein de notre bidon. Comme ça. Alors qu'on était là avant-hier. Ha ha ha. C'est clair. Et qu'on aurait plus rempli l'eau. Et qu'en plus j'avais dit avant d'en... Ah merde on n'a pas rempli l'eau à la maison. Il faut qu'on remplisse. Et maintenant on s'en fout. Ha ha ha. Allez Manu. Au boulot. Ok. Bidon. Ok. On peut repartir. Après toutes ces péripéties on a enfin pu réussir à arriver au phare. Il est oscilé. Il est magnifique. Mais on a galéré pour le trouver. On a dû aller chercher le bidon d'eau. On a dû le remplir. Ensuite on n'a pas trouvé la route pour y arriver. Parce qu'en fait c'est un chemin complètement paumé. Et du coup là on va dormir ici. Et oui. C'est pas trop stylé comme on va où dormir. Diff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et au lieu de nous le dire, non, il nous a laissé, genre on commençait à aller dormir, on venait de finir de regarder les photos, et là il vient nous chercher. Le gars de la police est très sympa, il nous a emmené à un parking où on va dormir finalement, et on est à Porte de la Selva, c'est un coin tranquille, calme, du coup on va bien dormir ici. Par contre on n'a pas une belle vue, ça c'est très dommage. C'est un parking, parking quoi. C'est ça, et du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste ici, non, ici, voilà. Et à regarder notre dernière vidéo juste ici, et en attendant on vous fait des bisous.